— Mardi 11 juin, bienvenue dans le Duplex Bourse. Nous retrouvons Jean Amard de la salle des marchés de Bourse Directe. Jean, bonjour. — Bonjour, monsieur. — Alors la Bourse de Paris poursuit son repli ce matin dans un marché qui a les yeux tournés vers Karlsruhe, où la Cour constitutionnelle allemande doit examiner les mécanismes européens de sauvetage de la zone euro. Jean. — Oui. Le marché, effectivement, poursuit sa consolidation après le rebond de vendredi. Donc ça fait deux jours de baisse consécutive. On est venu, bon, j'en parlerai plus tard tout à l'heure, s'appuyer sur 3 800 points. Effectivement, la Cour constitutionnelle allemande se réunit aujourd'hui et demain. concernant le rachat d'obligations d'État pour des montants illimités, alors je dis bien illimités, c'est ce qui coince un petit peu, mis en place par la BCE. Elle estime que l'OMT, l'opération de rachat directe, enfreint le traité européen qui interdit le financement des États en difficulté. Donc voilà, c'est ce qui inquiète un petit peu les marchés, qui replongeraient un petit peu la zone euro dans une situation trouble qu'ils n'aiment pas. Voilà. — OK. Si on se place maintenant du côté des valeurs, eh bien le grand et la lanterne rouge du CAC 40 aujourd'hui, après l'annonce de Vendel qui a déclaré son intention de céder sur le marché la totalité de ses actions du groupe spécialiste des infrastructures électriques et numériques en bâtiment. Grosse sanction, là, effectivement, aujourd'hui, Jean ? — Ben non. Enfin bon, elle rebaisse. Tout simplement, le titre vient s'appuyer sur le prix de session à 35,90 autour. On est un petit peu en dessous. C'est vrai que l'opération est réalisée avec une décote de 3,5 % sur 37,12 €, il me semble. Donc cette cession d'environ 520 millions d'euros pourrait rapporter à Vendel 370 millions d'euros. Vendel, pour rappel, avait investi 659 millions d'euros avec le fonds américain KKR pour prendre le contrôle en 2002 de la société suite à un échec de Schneider qui avait été rejeté par les autorités européennes. Donc pour rappel, le groupe Le Grand se porte bien. Il a gagné 12,5 % sur l'année et doublé en 5 ans. Donc groupe parcours. — Et puis Morel Eprom, qui a démenti hier soir, dans un communiqué, faire l'objet d'un litige fiscal au Gabon, le titre qui avait clôturé en baisse hier de 2,57 %, repart à la hausse aujourd'hui. Donc communication efficace, Jean ? — Oui. Bon. Il repart un petit peu à la hausse. Il faut dire que le titre avait beaucoup baissé. Les investisseurs sont soulagés d'apprendre effectivement que Morel conservera son permis d'exploitation pétrolier sur le champ d'Aubangue au Gabon. Contrairement à ADAX, figale du pétrolier chinois Sinopec, qui avait perdu pour non-respect de ses obligations son droit de poser. Le titre était attaqué, je vous le disais, depuis le mi-mars. Il valait 15 €. On a bien baissé. Et on espère vraiment que ça pourra permettre au titre de se reprendre un petit peu quand même parce que bon, depuis la mi-mars, je vous le disais, il est très attaqué. On a touché 12 autour. — Et puis à Wall Street. Wall Street a terminé sans grand changement hier, marquant une pause après sa hausse de vendredi. Et malgré la décision de Standard & Poor's de relever la perspective sur la note de crédit des États-Unis. Ça s'est passé en toute fin de séance, une demi-heure avant la clôture, je crois, Jean. — Oui, c'est vrai que le marché, étonnamment, Wall Street a clôturé proche de l'équilibre. L'agence Standard & Poor's a annoncé d'avoir relevé la note des États-Unis. Et ça n'a pas provoqué d'enthousiasme excessif. Je pense que c'est dans la mesure où cela confirme la perception assez favorable de l'économie américaine. Mais ça renforce aussi la perspective d'allègement de l'assouplissement quantitatif. Donc tout ce qui est bon pour l'économie n'est pas bon pour l'assouplissement quantitatif. Donc on se pose beaucoup de questions actuellement à propos de l'allongement ou pas de l'assouplissement quantitatif du Q3. — Quelle peut être la tendance du coup à l'ouverture cet après-midi des marchés américains ? — C'est mitigé. Je pense qu'il va y avoir une pression avec la baisse des marchés européens. Et les marchés américains tiennent bien. Mais il y a quand même un peu plus de volatilité ces derniers temps. Donc ça risque de bouger un peu plus. On n'attend pas grand-chose aujourd'hui. On attend juste à 16 heures la production industrielle en avril. Ça montra en puissance mercredi et jeudi. Non, jeudi et vendredi, pardon. — Jeudi et vendredi. Mais écoutez, merci, Jean. Merci, Jean, de cette analyse de la séance. Et on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. Au revoir. — Merci.